Le management de l'innovation dans les collectivités locales en deux minutes C'est quoi le management de l'innovation publique ? Le management de l'innovation publique est l'ensemble des actions conduites, des choix effectués et des dispositifs mis en œuvre dans le but de favoriser l'innovation publique. Ce management est fonction des différents stades de développement de l'innovation, à savoir sa création, son adoption, son implémentation et son institutionalisation. Deux composantes fondamentales structurent le management de l'innovation publique. La première composante a trait à la définition des objectifs et à la sélection des moyens qui vont encadrer le processus d'innovation. La seconde composante concerne les actions d'animation, d'implémentation et de pilotage des processus d'innovation. Dans le cadre de l'innovation de plus en plus ouverte et interorganisationnelle, le management des interactions et des collaborations représente un enjeu fondamental visant à créer un écosystème d'innovation. Ce dernier regroupe un ensemble d'acteurs, d'organisations qui interagissent en faveur de l'innovation publique. Le management de cet écosystème public cherche à impulser et à accompagner le processus complexe d'innovation en matière de services et de politique publique. Pourquoi manager l'innovation en collectivité ? L'innovation a part aujourd'hui comme la principale voie d'amélioration de l'efficience de l'action publique mais aussi de sa qualité. Elle permet de répondre à deux enjeux majeurs. En interne, elle permet d'améliorer le fonctionnement des collectivités. D'un point de vue RH, elle concerne alors l'ensemble des dispositifs permettant de générer autonomie, créativité ou encore prise de risque des agents. Elle peut aussi concerner différents domaines de gestion, comme la stratégie, le marketing, la gestion de projet, ou encore les nouvelles technologies. En externe, l'innovation permet d'adapter la qualité des services publics à l'évolution des besoins de la population. Ceci dans un cadre financier et budgétaire de plus en plus contraint. Pour répondre à ces deux enjeux, il est nécessaire de manager, autour de la réalisation d'une vision et d'une stratégie commune au sein du territoire, un ensemble complexe d'interactions entre les différents acteurs de l'innovation, qu'ils soient publics ou privés. Ce management peut alors passer par la création d'une communauté stratégique d'intérêt et de valeur structurée en réseau autour d'un leader public. Il peut aussi consister à favoriser la capitalisation et la diffusion de connaissances, et plus généralement, les apprentissages et l'intelligence collectif. Comment mettre en œuvre le management de l'innovation en collectivité ? Bien que plébiscité, les innovations ont du mal à s'implanter et à produire des résultats significatifs au sein du secteur public. Ceci pour deux raisons principales. Premièrement, un contexte organisationnel local peu favorable à l'innovation, souvent marqué par la rigidité des procédures, par la faiblesse des incitations, par un fonctionnement vertical ou des structures cloisonnées. Deuxièmement, la complexité de l'innovation elle-même, qui repose sur des interactions multiples nouées entre une diversité de parties prenantes. Dans ce contexte, l'innovation ne se décrète pas, elle s'organise et se manage. Comment ? En s'appuyant premièrement sur des dispositifs formels, et deuxièmement sur des principes de pilotage et d'animation. Les dispositifs et les techniques formelles stimulent et soutiennent les processus d'innovation. On trouve ainsi des structures du type Living Lab, Fab Lab, Market Spaces, espaces de co-working, plateformes technologiques, mais aussi des événements d'innovation, tels que des concours, des hackathons, des market fairs, qui favorisent la créativité, l'exploitation de l'intelligence collective et l'accès à des ressources multiples. Deuxièmement, le management de l'innovation regroupe aussi les stratégies et les actions visant à générer une culture et des comportements favorables à l'innovation. La transversalité, des comportements collaboratifs, l'ouverture et la prise de risque. Ce management concerne à la fois l'interne et l'externe de la collectivité, notamment en prenant en compte les besoins et la vie des usagers. En conclusion, le management de l'innovation représente une démarche importante dans le contexte local actuel, en favorisant la transformation de l'action publique de manière ouverte et partagée. Cependant, compte tenu de sa complexité et de son originalité, un certain nombre de questions restent en suspens. Quels sont les outils mobilisables pour innover en collectivité ? Quel rôle pour les différents acteurs publics dans ces procédures d'innovation ouverts et collaboratifs ? Quelles nouvelles compétences et fonctions doivent développer les agents publics dans ce cadre ? Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada